Un champ au bord de la route à Villeneuve-Loubet, tout près de Nice. Ici, derrière quelques arbres, reposent une douzaine de soldats allemands. Après des semaines de recherche, le site a pu être précisément localisé, essentiellement grâce aux témoignages des derniers survivants de l'époque. Il aura fallu plus de 60 ans pour que les langues se délient. Les témoins, aujourd'hui, ce sont des personnes de 80-85 ans, qui, quelque part, avant de quitter cette terre, ont aussi envie de soulager de leur conscience, même s'ils n'étaient pas directement concernés par ces affaires ou par l'affaire en question. Mais ils savaient, ils n'ont rien dit. Retour sur les lieux des combats avec ce jeune étudiant passionné par l'histoire de sa région. C'est lui qui a réussi à situer la fosse commune. Ici même, des soldats allemands se sont retrouvés sous le feu d'une compagnie américano-canadienne. Évidemment, les Allemands, ils ont décampé aussi vite que possible. Mais il y en a un qui a été tué juste ici, au pied de cet arbre. Donc, par chance, on a pris une photo à l'époque. Et ensuite, cet Allemand, il a été enterré dans la fosse commune, avec tous les autres qui ont été tués durant le combat à Villeneuve-Loubet. Et c'est donc ici que les ossements de 13 soldats viennent d'être exhumés. En juin prochain, une cérémonie sera organisée à leur mémoire, au cimetière militaire allemand de Berneuil, en Charente-Maritime, où sont déjà enterrés 8300 soldats. D'ici là, il reste un minutieux travail d'identification, avec l'aide précieuse de la plaque que chaque homme portait. Ça change tout. Un corps découvert sans la plaque, on a un travail qui n'est pas fini. Là, c'est un travail accompli, avec l'espoir maintenant de décrypter et de dire de qui il s'agissait. Et du coup, la possibilité de prévenir les descendants de ces soldats qui pourraient assister à la cérémonie. Ce serait une première, et peut-être aussi une dernière. Car le temps presse, les derniers témoins vieillissent. Dans une dizaine d'années, ils ne seront plus là pour guider les recherches. Et 7000 soldats allemands sont encore portés disparus sur le sol français. Une découverte étonnante. 62 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 13 cadavres de soldats allemands ont été retrouvés puis exhumés. Ça se passe dans un bois de Villeneuve-Loubet. Explication Vincent Yaghi. Les squelettes reposent ici, juste à un mètre de profondeur. Une fouille méticuleuse pour faire ressortir de terre l'histoire de la guerre 39-45. Là, c'est un crâne qu'on a trouvé ce matin encore à l'intérieur du casse allemand. Le crâne est abîmé malheureusement, mais on reconnaît encore. Il y a même encore une petite mèche de cheveux du soldat. L'histoire est ressortie de terre grâce à ce jeune étudiant. C'est lui qui a localisé la fosse après une longue enquête auprès des habitants du village. Les habitants étaient tous plus ou moins au courant. Mais par contre, personne ne savait exactement où c'était, ni si ça n'avait pas été déjà exhumé il y a 50 ans. Tout un village au courant, mais personne n'ose dévoiler l'affaire jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un secret de positionnel, disons qu'à la libération, il y a eu plusieurs morts allemands. Alors les habitants, ils les ont mis sur des charrettes, ils ont creusé un trou, ils ont été réici, ils ont tous mélangé. Je me souviens bien sûr de la tranchée ouverte, de la terre qui avait été remuée. Aujourd'hui, il ne reste plus que les casques, des munitions, des gourdes, mais surtout les plaques des soldats avec leur matricule. A travers ça, effectivement, on va pouvoir mettre une identité précise dessus. Les plaques seront envoyées à Berlin, puis restituées aux familles. Les corps exhumés restent en France, ils seront inhumés le 23 juin prochain au cimetière militaire allemand de Berneuil, dans les Charentes-Maritimes. Ils étaient enterrés là depuis plus de 60 ans. Les corps de 13 soldats allemands viennent d'être retrouvés, c'est exceptionnel, à Villeneuve-Loubet. Exécutés par les Américains, ces soldats avaient été inhumés dans une fosse commune, dans un bois, à l'entrée du village. Hier, les bénévoles ont exhumé 8 corps et d'autres pourraient être découverts aujourd'hui. Le reportage de Séverine Neukelmann et Jean-Marc Sarah. ...de sortir le crâne de ce squelette-là, donc, ce fait assez exceptionnel, il y a encore son casque qui est sur sa tête. Depuis mercredi matin, une dizaine de bénévoles exhument les ossements de soldats allemands morts durant les combats de la Seconde Guerre mondiale. Une opération rendue possible grâce à une association franco-allemande, la VDK, qui se charge, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, de retrouver en Europe les corps de ses combattants. Les éléments retrouvés, tels que les munitions, boutons, ceinturants, nous laissent à penser, effectivement, qu'il s'agit bien de soldats de l'armée allemande. Au village de Vigneuve-Loubet, les anciens se souviennent parfaitement de cet événement. C'est d'ailleurs grâce à leur témoignage qu'aujourd'hui, la fosse improvisée a pu être découverte. A l'époque, Paul Tremela n'a que 14 ans, mais il se rappelle de ce fameux jour du 26 août 1944. Il revient aujourd'hui, non sans émotion, pour la première fois sur les lieux. Ah oui, oui, bien sûr, on savait qu'ils étaient là, oui. On savait, les gens de Vigneuve connaissaient tous l'histoire de ces corps enterrés aux petites valettes, aux grandes valettes. Peut-être que je les croisais dans la rue, qui sait, parce que les Allemands, c'est ceux qui étaient au village, allez savoir. Une quinzaine de soldats allemands devraient être exhumés d'ici ce soir, autour et sur les corps divers objets qui seront exposés prochainement au musée militaire du village. Après plus de 60 ans, ces ossements découverts vont pouvoir enfin avoir une sépulture décente dans un cimetière militaire allemand de Charente-Maritime. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !